Bonsoir. Bonjour. Bonne nuit. Bonne journée. Nous sommes dans notre émission Marquez-vous avec Maître As. Bonsoir Bertrand Dussage. Bonsoir. On se demande ce que l'on doit dire après tout ce qui a été écrit sur la sortie de l'iPad. Ce nouveau produit d'Apple en format d'une feuille. On va pouvoir stocker 400 documents à lire qui pèsera quand même beaucoup moins long que dans une grosse mallette. Mais on va aussi pouvoir, Apple, voir enfin acheter de la vidéo, louer de la vidéo moins chère. Alors déjà, ce que j'ai trouvé amusant, c'était toutes les campagnes sur YouTube, enfin campagnes, tous les films sur YouTube, où en fait les gens avaient le produit et puis le broyer, le casser. Enfin il y avait toute une série de trucs où les gens avaient l'outil et puis le bousiller. Déjà d'entrée de jeu, ça c'était intéressant. Et j'allais dire quel succès parce que le produit montre un petit peu ce que c'est. Et en même temps, finalement, moi je trouvais que c'était assez valorisant parce que quand on voit tout le temps qu'il faut pour casser le produit, on se dit que c'est quand même relativement solide. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est intéressant, c'est les performances de l'outil. Donc il y a ceux qui sont pour et puis ceux qui sont contre. Mais enfin moi, je suis déjà pour. Je trouve déjà le iPhone... Le contrat juridique a signé avec son empreinte sur un iPad. Oui. Alors déjà, il y a des constats qui sont possibles à passer grâce à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est déjà aussi de voir le modèle de distribution qui a été choisi. Apple a décidé d'appliquer, en tout cas en France, le même modèle, et je pense aussi dans le monde, le même modèle qu'il a choisi aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'il y aura simplement en France, d'après ce que j'ai compris, Darty, la FNAC, plus le réseau de distributeurs qui pourront commercialiser le produit et non pas les opérateurs de téléphonie. C'est-à-dire que ce ne sera ni Orange, ni Bouygues, ni SFR, ni d'autres. Donc ça, une réseau de distribution. Et puis, parallèlement à ça, comme par hasard, mais ça c'est aussi intéressant, c'est que le système propriétaire figé d'Apple, de l'E-Tune, qui est extraordinaire, je me demande quand est-ce qu'Apple va devenir le premier, j'allais dire la première major mondiale, aujourd'hui, c'est énorme, va commercialiser des films à des coûts qui sont complètement bas, c'est-à-dire entre 3 et 6 euros. Donc voilà à peu près ce qui se passe. Il y a à peu près plus de 8000 films. Il est certain, je me demande même pourquoi les majors d'Hollywood ne l'ont pas fait avant. Mais ils le faisaient aux Etats-Unis, en Angleterre, mais comme toujours... Pas accessible en France. Parce qu'il y avait aussi cette problématique que l'on avait, qui est en train aussi de s'estomper, qui avait la chronologie des médias, qui fait que ça part tous les 6 mois, etc. On a eu aussi un raccourcissement. C'est vrai pour Apple, comment ils vont faire ? Ils vont sortir le film en même temps qu'avant qu'il soit sorti en vidéo ? Il y a eu des films tels que Alice au Pays des Merveilles, je crois que c'est sorti à même moment. Il y a un délai aujourd'hui qui est prévu. On a raccourci le délai à 4 mois. Donc oui, c'est... Il y a aussi un modèle. Je ne sais pas si Apple le fait. Ce n'est pas prévu pour Apple, mais ça pourra être prévu par d'autres... Voilà des enjeux, des créneaux intéressants à suivre. À quand la marque va vouloir soutenir le film culturel français en moyennant des coupures de publicité. Il y a un film dans le film. Vous voyez, plein de perspectives. Voilà, encore plein de questions posées par Maître As. On vous souhaite une bonne semaine. Bonsoir. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501